bien le bonjour j'espère que tu vas bien que tu as le sourire et bon je suis très heureuse de te retrouver là nous sommes où et ben oui nous sommes en france je suis je suis un peu ému quand même ça fait plus deux ans que je suis pas venu en france et de retrouver des endroits connu où j'ai habité où j'ai traîné bien sûr c'est toujours un peu c'est un petit pincement positif bien sûr c'est un petit pincement qui fait du bien et là je vais t'amener dans un endroit que j'ai découvert pour la première fois un endroit très très agréable mais en attendant j'avais envie de garder le souvenir de cette route verdoyante riche en feuillage en herbe c'est vrai que au portugal ça manquait un petit peu quand même et puis encore une fois comme je dis par ici je connais quand même j'habitais au très très longtemps dans la région en dordogne après j'habitais très longtemps gironde donc tu comprends que là c'est un fait du bien dans mon petit coeur non j'ai pas de faire beaucoup de route non mais comme je te le dis souvent voilà pour moi ce sont des souvenirs aussi mes vidéos et j'ai envie de garder voilà le souvenir des vignes qui n'ont strictement rien à voir avec les vignes au portugal elles ne sont pas du tout du tout entretenues de la même façon alors le pourquoi je ne saurais pas te le dire la terre est sûrement différente l'eau pareil etc mais en tout cas qu'est ce que c'est beau là je joue un peu ma chauvine ouais bon ben écoute c'est comme ça je suis chauvine j'aime mon pays je trouve qu'il est beau qu'il est varié et je suis très 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 heureuse de de traîner un peu dans ce pays que j'aime moi tout simplement tu vois simplement arriver dans les villages en france ben ça n'a pas du tout du tout la même tête qu'au portugal qu'en espagne et pourtant sont des pays tellement voisin branle 1 je me rapproche encore plus de l'âme où la part d'orge j'allais éternuer de la maison que j'avais en tout cas c'est un peu crisonnant moi ça ne me gêne pas du tout du tout s'il pleut tant mieux pour la faune pour la flore et puis pour les humains aussi regarde moi ça comme c'est joli ouais puis de toute façon c'est pas cassis qui va me contrarier coquelicot il assure sur les dos d'âne ça par contre c'est bien international les dos d'âne et les ronds-points aussi en qu'est-ce que ça me gonfle ces ronds-points en branle avec ce 1d xx pont eiffel si tu savais combien de fois j'ai passé ce pont dans les deux sens j'habitais à quoi même pas 10 km quoi ouais 15 km et contrairement à ce que quelqu'un m'a dit un ami m'a dit mais tu roule vite du roule vite non je pense que c'est un effet de caméra simplement parce que non non je roule vraiment souvent en dessous de la vitesse limitée maintenant je suis vraiment très très prudente et oui nous sommes juste à côté de saint émilion bordeaux alors plein 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 de vignes regarde moi ça comme c'est beau alors où est ce que nous allons exactement nous allons à saint médard de guisières donc qui n'est pas loin du tout du tout de bordeaux ah ça y est nous sommes arrivés jolie vue depuis la baie vitrée oui très bien c'est l'île qui coule on s'installe m'a cassé dans l'herbe moi en train de boire ma chicorée tranquillement en admirant le paysage oui je suis sur un endroit privé donc il ya le grillage je te montre après et puis j'ai découvert des copines regarde juste en face il ya des meumus j'adore les meumus bonjour les meumus vous êtes bien là oh oui elles ont l'air bien je pense qu'elles sont vraiment vraiment très bien regarde moi ça elles se baignent elles boivent que du bonheur pour les meumus bon allez on arrête de rigoler je te présente quand même où est ce que je suis donc je suis dans un camping de mon village donc c'est camping car park qui propose ce type de camping donc ils reprennent des campings municipaux et ils les modifient un peu à leur sauce on s'en fait des petits campings je trouve idéal pour les maisons à roulettes comme tu vois les emplacements sont grands chaque emplacement a accès à l'électricité je reconnais que ce camping est particulièrement bien parce qu'il est très arboré donc même en hiver ça va être sympa là juste devant tu as la piscine l'entrée c'est là donc facile d'accès pour tous les véhicules en plus la cerise sur le gâteau un bar resto qui est tenu par une dame très très sympa très souriante donc tu as à boire tu as à manger elle peut te faire aussi des plats que tu peux emporter dans ta maison à roulettes comme c'est un camping tu peux aussi installer ton au vent ta toile de tente et tu n'es pas limité à 21 jours comme les aires de camping car classique c'est un vrai camping attends je te fais faire un petit tour d'horizon pour bien que tu vois l'ensemble voilà vraiment chouette et encore une fois pas grand monde donc je reprends les services accessibles pratiquement à tout le monde c'est vrai que je trouve ça un petit peu étroit bon peut-être pour les gros gros je sais pas bon pour moi en tout cas pour mon camping car classique c'est très facile d'accès donc tu as l'eau les services à disposition il faut pas payer en plus toi tu as même deux robinets alors un évier dehors un lavabo ou ce que tu veux tu sens t'insère de ce que tu veux simple sobre propre efficace les lavabos toilettes douche et oui c'est le petit plus des camping donc la douche rien à payer en plus je le précise encore toujours bien agréable de l'autre côté on a quoi déjà allez va voir ce qu'on a de l'autre côté pas les toilettes pour les madames dehors des éviers lavabo pour le linge allez on a assez fait le tour du camping je t'emmène avec moi à une de mes balades à vélo les environs sont vraiment très très joli très facile d'accès à pied ou à vélo là sont des habitations qu'il y a tout le long de l'île en des habitations un peu originales on a pas mal en bois très très verdoyant j'avais perdu l'habitude quand je vois une telle végétation bon c'est vrai que c'est au bord de l'eau aussi et l'île était assez haute donc c'est normal que les plantes soient heureuses c'est joli ce bois avec cette végétation c'est un vrai plaisir de se balader à vélo par ici joli potager je dis tout le long de l'île il y a à peu près tout après tu as des maisons bon voilà des petites choses comme ça un petit peu plus classique ah hein joli parking quand même hein et oui ce n'est qu'un parking et des maisons voilà classique je sais pas comment ça se passe au niveau de l'humidité parce que juste de l'autre côté c'est l'eau hein ils ont vraiment les pieds dans l'eau jolie petite route très très sympa enfin moi je te conseille très très fortement si tu as l'occasion de venir dans le coin de t'y arrêter de passer un petit séjour là voilà moi j'y suis resté quelques jours parce que vraiment je me suis fait plaisir même pendant la pluie tu vois même cassie la pluie ne la perturbe pas du tout du tout moi non plus ça fait partie de la vie je suis contente même pour tout le monde qu'il y a une bonne pluie hein ma cassie on était contente de rester à la maison bon oui on est au sec donc on est heureuse et puis après la pluie le soleil donc on a fini notre séjour en douceur avec le soleil j'ai arpenté avec le vélo un petit peu toutes les toutes les petites routes donc encore une fois j'espère que ça t'a plu que ça t'a donné envie ah zut je me souviens plus du prix je crois que c'est 10-11 euros par nuit moi c'est quelque chose comme ça c'était pas excessif mais je te le conseille fortement non je ne suis pas sponsorisée je te fais plein plein de gros bisous ciao ciao